16 le jour J. Ce mercredi 20 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont s'affronter lors du traditionnel de débats de l'entre-deux-tours. Pour ce rendez-vous important, à quatre jours du scrutin, les deux candidats sont arrivés en avance sur le plateau de TF1 et de France 2. À la pleine Saint-Denis, Emmanuel Macron est arrivé vers 19h50 accompagné de son épouse Brigitte. En glaceur bleu électrique, la première dame a salué la foule avant de tenir le président candidat par la main jusqu'au loge de ce débat. Très bien, heureux d'être là, a expliqué Emmanuel Macron aux journalistes présents. Concentré, prêt pour un débat. Interrogé juste avant de retrouver son entourage dans les loges, il s'est dit plutôt serein. Je suis concentré, et prêt pour un débat qui doit nous permettre d'expliquer nos idées, nos projets pour la France, de clarifier tout ce qui doit l'être de part et d'autre, a-t-il compris ? On est conscient de l'importance de ce moment, j'aille aussi à répondre de ce que nous avons fait pendant cinq ans. C'est donc épaulé par son épouse qu'il a vécu les dernières minutes avant le début du débat de l'entre-deux-tours. Une présence nécessaire pour Emmanuel Macron, qui compte beaucoup sur son épouse. On parle énormément de tout, mais dans le cadre de la présidentielle, en aucune manière je n'essaie de l'influencer, affirmait-elle sur TF1. Jamais, parce que c'est l'histoire entre les Français et un homme. Au pré-LAF fait quelques jours après le premier tour, Brigitte Macron dévoilait son ressenti sur les cinq années qui viennent de passer. Brigitte Macron, je voudrais faire plus pour lutter contre le harcèlement scolaire le jour du vote qu'on tiquait, en 2017, un homme m'a affirmé, vous allez subir la malédiction de l'Elysée, c'est se rappeler l'épouse du candidat LREM. Mais je n'ai pas vécu ce qu'on m'avait dit, ce n'est-ce pas l'en fait. Si Brigitte Macron reconnaît des contraintes au poste de première dame, elle s'est dit prête à remplir si son mari sort vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Heureuse d'avoir réussi à agir pour des causes qui lui tiennent à cœur, Brigitte Macron aimerait faire plus pour lutter contre le harcèlement scolaire et l'addiction des jeunes aux écrans, qui font d'immenses dégâts. Depuis les coulisses du studio d'enregistrement, elle ne va rien manquer du match retour entre son mari et Marine Le Pen.